Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. La folle campagne présidentielle en France a focalisé notre attention ces dernières semaines. Mais il est temps de se pencher à nouveau sur le cas Donald Trump. Voilà un peu plus de 100 jours qu'il dirige les Etats-Unis. 100 jours chaotiques entre revers, provocations, tweets et, il faut bien le dire aussi, quelques succès. Notamment cette semaine sur le fameux Obamacare, cette loi emblématique de son prédécesseur qui a commencé à être démantelée. Ça ne l'empêche pas de battre un record d'impopularité. 42% d'Américains satisfaits seulement, c'est du jamais vu au bout de 3 mois et demi. Trump reste toujours aussi imprévisible, comme lorsqu'il frappe la Syrie. Il est toujours aussi remonté contre les médias, mais il gouverne et il demeure une énigme pour beaucoup d'observateurs. Hillary Clinton de son côté est sortie de son silence pour apparaître comme une mauvaise perdante. Elle accuse Pellemel, le FBI, Vladimir Poutine et Wikileaks de lui avoir volé la victoire. Aux Etats-Unis, pour Donald Trump, en tout cas, une réalité s'impose. Pas facile d'être président. On en parle ce soir avec nos invités. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous avez récemment publié « Comprendre le monde » aux éditions Armand Collin. Nicole Bacharan, vous êtes historienne et politologue, spécialiste des Etats-Unis, chercheur associé à l'Institut Hoover de la faculté de Stanford. Votre livre « First Ladies à la conquête de la Maison-Blanche » est publié chez Perrin. Olivier Royan, vous êtes directeur de la rédaction de Paris Match, ancien correspondant pour votre journal aux Etats-Unis. À lire cette semaine dans Match, les 100 premiers jours de Trump, justement, les femmes en première ligne. Amy Green, vous êtes enseignante, chercheuse à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique américaine. Vous avez participé à l'ouvrage collectif « Les Etats-Unis dans le monde » aux éditions du CNRS. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Alors comment vont les Etats-Unis ? Comment va le pays ? On est 107 jours après l'arrivée au pouvoir de Trump. On se souvient des manifs après l'élection, de cette très forte tension. Le pays est-il toujours profondément divisé ? Pascal Boniface. Oui, il est profondément divisé et il le sera de plus en plus, même s'il n'y a plus de manifestation, parce que les échéances électorales sont passées. Le pays va, disons, à la fois bien en termes économiques, en termes de taux de chômage, beaucoup l'en virait, en termes de performances technologiques, tout va très bien. En même temps, on sait très bien qu'il y a des divisions profondes dans ce pays, qu'il y a des malaises sociaux, que la question raciale est toujours présente et que Donald Trump n'a pas pensé les plaies ultérieures à son élection. C'est qu'il est impopulaire, mais son électorat est toujours très fortement acquis à sa cause. Et en même temps, ceux qui sont contre lui le sont encore un peu plus parce qu'ils estiment qu'il n'a pas la compétence pour être président, qu'il ne sait pas diriger, qu'il fait un peu tout et n'importe quoi. Et que leurs craintes sont finalement confirmées. Par contre, les espoirs de ses supporters ne sont pas confirmés. Donc on est dans un pays où les craintes des adversaires de Trump sont confiants en disant que ce type fait n'importe quoi, il passe du coq à l'âne, il gouverne par tweet, il avoue lui-même que c'est plus difficile de gouverner un pays qu'une société et que, bref, il avoue lui-même sa propre impréparation aux plus hautes fonctions de la première puissance mondiale. Mais pour ses partisans, c'est encore, je pense, un complot de le critiquer parce qu'ils n'ont pas encore mesuré que ce qu'il a promis n'arrive pas. Et je pense que les problèmes pour Trump sont plutôt devant lui que derrière lui parce qu'au fur et à mesure que l'on va avancer, on va voir qu'il n'arrive pas à satisfaire les espoirs, les promesses qu'il a faites. Il y a toujours des manifestations anti-Trump ? Oui, il y en a toujours. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'ampleur du début. Mais je peux très bien imaginer, par exemple, que sur la question de la santé, on n'est qu'au début du processus législatif. Je peux imaginer qu'il y aura vraiment des manifestations. Parce que vous parliez très justement de cette loi de démantèlement de l'Obamacare qui a été votée il y a deux jours, je crois. Elle a été votée à la Chambre des représentants. Les sénateurs, y compris républicains, ont déjà dit que nous, on reprend tout à zéro. C'est-à-dire que la suite n'est absolument pas construite. La seule chose qui a été vraiment claire dans le vote d'il y a quelques jours, c'est en fait une restriction considérable pour les plus pauvres et pour les femmes puisque tous les financements du planning familial, les financements fédéraux, ont été coupés, à moins que le Sénat n'en décide autrement. – On rappelle d'un mot ce que c'est Obamacare, pour ceux qui nous regardent. – Voilà, Obamacare, c'est l'assurance maladie pour tous. – Exactement, et qui n'est pas exactement pour tous aujourd'hui, mais qui a assuré aux États-Unis 20 millions de personnes en plus qui n'avaient pas d'assurance et dont le sort, le sort de ces personnes, est très incertain aujourd'hui. – On va en reparler bien sûr, mais en fait on a le sentiment, en découvrant un petit peu ce bilan au bout de 100 jours, Olivier Royan, qu'il est confronté à la réalité du pouvoir, à l'épreuve du pouvoir, et ce n'est pas facile comme on l'a titré. – Imaginez un chef d'entreprise qui depuis 20 ans passe sa vie de son appartement au 26e étage à son bureau au 12e étage, ou 57e au 12e, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Trump, pas trop d'amis, un réseau, sa famille autour de lui, et le voilà à Washington, un peu perdu. Moi j'étais à Washington il y a trois semaines, on m'a décrit un homme qui n'a pas l'air très à l'aise dans cette maison blanche, il a l'air de temps en temps un petit peu sombre. Alors quand les photographes sont là, ils s'éveillent, ils s'agitent, il a l'air très heureux, mais autrement c'est un Trump qui a découvert la réalité du pouvoir. Alors d'abord il a découvert la réalité de ce que les pères fondateurs américains ont fait de mieux, c'est-à-dire ce système d'équilibre. Il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas virer les sénateurs, les sénateurs sont là, il n'y a que personne qui vire les sénateurs, ce sont les électeurs, et après il s'est rendu compte que les juges étaient là. Quand il passe ce décret présidentiel anti-immigration, le juge se lève et tout d'un coup a plus de pouvoir que le président. Alors il découvre ça, on voit surtout un Trump, alors c'est paradoxal, il a l'air de gouverner comme il a fait campagne, c'est-à-dire de façon non conventionnelle, de façon imprévisible, on a l'impression qu'il prend son staff, son entourage, il le prend de court très rapidement, et en même temps il est debout. Il est debout avec un paradoxe, c'est-à-dire que c'est le plus impopulaire des nouveaux présidents, si on prend la cote de popularité des présidents américains, et en même temps, s'il fallait re-voter demain, et bien 96% des électeurs de Trump re-votent pour lui. Et par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est assez intéressant, c'est de voir que les supporters de Trump, finalement, il aime bien la façon dont il a aiguillonné les élites. Tant qu'il tape sur les élites, les journalistes, les scientifiques, ça, ça continue à faire plaisir à la base, et quelque part, il continue à être un disrupteur. Donc en fait, pour nous Français, attention de regarder Trump avec la caricature de Trump, parce que finalement, sa base est encore là, et on voit bien du côté des Républicains au Sénat, qu'ils hésitent encore à attaquer Trump, c'est pas encore une proie pour eux, parce qu'on sent que l'Amérique est toujours en colère contre Washington, contre le système, et que finalement, lui, va devoir quand même faire des choses. – C'est ce que j'allais vous demander, en effet, il est toujours, enfin, il ne s'est pas calmé, il est toujours en guerre contre les médias, par exemple ? – Oui, par exemple, il considère que toute forme d'expertise, en fait, finalement, le menace. C'est quelqu'un qui a profondément de mépris pour les médias, sauf Fox News, par exemple, qui est effectivement le média officiel de l'appareil étatique aux États-Unis aujourd'hui. Mais souvenez-vous que, bien sûr, les États-Unis aujourd'hui ne sont pas une société réconciliée avec elle-même. Certes, les manifestations baissent un petit peu, quoique on a vu la manifestation, la marche pour la science tout récemment. Donc, c'est quand même un catélicateur de l'opposition et cette fameuse résistance. Encore important, parce que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on a une forme d'opposition qui s'appelle la résistance, un mot qui est très chargé ici en France. Et si vous voulez, c'est toujours quelqu'un qui provoque, qui introduit également, par ses qualités ou ses défauts, notamment, toute une nouvelle génération de personnes dans l'action publique, ou politique aux États-Unis. Par exemple, il y a une organisation qui a pour vocation de former des jeunes femmes ou des femmes de tout âge qui souhaitent se présenter pour la première fois pour être élues. Et depuis l'inauguration de Trump, donc ça fait à peine 100 jours, ça fait 11 000 femmes qui souhaitent intégrer la vie politique aux États-Unis. Donc, certes, c'est quelqu'un qui part apparemment cristallise son opposition, qui est peut-être moins visible tous les jours, et on n'a pas des millions de personnes dans la rue dans le monde entier, mais qui inspire cette forme de résistance et qui s'identifie comme étant une résistance. – Il a refusé de participer au fameux dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Alors ici, bon, ça ne dit pas forcément grand-chose, mais c'est quand même un rituel américain. En général, le président y participe. Lui, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. – Oui, c'est un dîner où le président se moque de lui-même et il a l'occasion de se moquer de la vie politique en général. Il a décidé, il a déclaré bien en amont qu'il n'y serait pas, mais effectivement, c'est une démonstration parmi d'autres du rapport extrêmement crispé entre son administration et les médias, de la même manière qu'il a qualifié le New York Times et CNN comme des instituts de fake news, d'informations fausses. Vous voyez déjà que dès le début, le rapport entre médias… – Mais Bruce, il faut quand même dire une chose, Trump, les 100 jours de Trump, eh bien, viennent de rajeunir les médias, de donner un coup de jaune aux médias américains. Il a peut-être sauvé la presse américaine. – Merci Trump. – Merci Trump pour la presse américaine. – Ils ont beaucoup embauché. – Parce que tout d'un coup, les tirages du New York Times sont en hausse, le Washington Post aussi, Time Magazine, Vanity Fair devient payant sur son site internet parce que Trump fait vendre la presse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un phénomène, tout d'un coup, le phénomène de fake news, je pense, a été digéré et tout d'un coup, le public américain a besoin de repères. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la presse américaine est rentrée dans une sorte de marketing de la vérité. Le Washington Post a changé sa devise qui s'appelle maintenant « Democracy dies in darkness », c'est-à-dire que la démocratie meurt dans la pénombre. Le marketing de la vérité, c'est aussi les 100 jours de Trump, c'est que tout d'un coup, les médias, finalement, ont fait d'un moins… – Mais ça accentue la division du pays parce qu'en même temps, les électeurs de Trump sont tout à fait ravis qu'ils ne soient pas allés à ce dîner annuel parce que, ça veut dire, ils refusent les élites, ils font un bras d'honneur à la société établie, qu'ils nous méprisent nous-mêmes. Et donc, on voit effectivement de nouveau cette division qui était très visible lors des élections, durant la campagne, mais qui, du coup, s'accroît parce que les journaux, effectivement, se régénèrent et vont, disons, avoir des choses différentes. Et en même temps, l'électorat de Trump ne va pas du tout critiquer sa non-présence à ce grand dîner qui est quand même très, je dirais, très d'entre-soi, très quand même, bon. Et donc, ils vont dire, il a vraiment bien fait. Et en plus, il a mis en scène son refus d'y aller en étant parmi les siens dans un grand meeting. Donc, c'est le peuple contre les élites. – Tout à l'heure, Olivier Royaume nous disait qu'il n'avait pas l'air très à l'aise dans cette Maison-Blanche. Avec qui gouverne-t-il ? – Il gouverne vraiment avec sa famille. Enfin, on a quand même une situation de ploutocratie assez étonnante. Les gens qui ont vraiment de l'influence sur lui, c'est sa fille, c'est son gendre. Et c'est un tout petit groupe de conseillers. Et moi, je suis aussi frappée par le fait qu'il n'est vraiment pas heureux. Il n'est pas heureux d'être président. Alors, il a découvert que l'assurance médicale, c'était très compliqué, que le dossier de Corée du Nord était très compliqué. C'est lui qui le dit, qu'être président, c'était très compliqué, que c'était beaucoup de travail, qu'il travaillait avant, mais quand même beaucoup moins. Il a découvert aussi cette fameuse bulle de sécurité qui est très lourde. C'est-à-dire que s'il veut se déplacer, si peu que ce soit, il y a non seulement tout l'appareil sécuritaire, mais aussi tous les... – Mais c'est vrai qu'il passe beaucoup de week-ends, on parle beaucoup de ces week-ends, non ? – Donc, il se déplace d'un bloc, comme ça, il est à la Maison-Blanche. Et puis le week-end, il est dans son espèce de palais baroque en Floride, et il va de l'un à l'autre, et le soir, à la Maison-Blanche, en fait, il est tout seul. Vous avez remarqué que Mélania, je ne sais pas quels sont leurs rapports, mais en tout cas, elle n'est pas là, son fils non plus, sa fille, Evanka, une famille, elle vit à Washington, mais elle n'est pas à la Maison-Blanche le soir. Et on nous décrit, parce que par contre, alors, la Maison-Blanche est une vraie passoire. Tout le monde sait tout ce qui s'y passe, d'un président qui erre dans les couloirs solitaires et qui regarde la télévision. – Alors, quel bilan pour Donald Trump après les fameux 100 premiers jours ? Il avait dit qu'on pourrait le juger, d'ailleurs, après cette première période de pouvoir. Alors, il a signé beaucoup de décrets, 32, c'est un record. Il a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'annonces, mais au final, il a obtenu peu de résultats. Gladys Lafitte. – C'était l'une des promesses phares de sa campagne, mettre fin à l'Obamacare. Pour Donald Trump, c'est comme si c'était fait. Le Congrès a adopté, à 217 voix contre 213, une nouvelle réforme de santé. Retoqué une première fois en mars, il transforme l'essai cette fois-ci. Une grande victoire, pour lui, fêtée à la Maison-Blanche. – Soyez-en sûr, c'est bien l'abrogation et le remplacement de l'Obamacare. Ne vous y trompez pas, c'est bien cela. – Une victoire avant l'heure, car la loi doit maintenant passer au Sénat, où le président n'a pas de majorité. Mais peu importe, pour Donald Trump, ce demi-succès est le symbole de 100 premiers jours au pouvoir réussis, en tout cas de son point de vue, exposé dans ce clip en son honneur. – 100 jours pour imprimer sa marque à la tête du pays, avec un autre symbole, la nomination à vie du juge ultra-conservateur Nel Gorsuch à la Cour suprême. – So help me God, congratulations. – 100 jours productifs, selon Donald Trump, 32 décrets sont déjà passés sous sa plume. Dès la première semaine, il veut tenir ses promesses et signe à toute vitesse des arrêtés sur les thèmes qui l'ont fait élire, la construction d'un mur à la frontière mexicaine. – C'est très important, nous en avons parlé depuis le début. – Dont le financement n'a toujours pas été clarifié. Autre décret, l'interdiction pour les ressortissants de certains pays musulmans d'entrer aux Etats-Unis. – C'était important, l'interdiction dont j'ai parlé tout au long de ma campagne, nous la mettons en œuvre aujourd'hui. – Mise en œuvre pas vraiment, car bloquée par la justice fédérale du pays. – Depuis, Donald Trump reste flou sur sa politique d'immigration, ne donne pas de cap clair au-delà de l'effet d'annonce. Une politique déroutante, aussi à l'extérieur. Celui qui ne voulait plus de guerre d'ingérence devient interventionniste. Depuis avril, les Etats-Unis frappent la Syrie, en représailles de l'attaque chimique contre un village rebelle, perpétré par Bachar al-Assad. – Aucun enfant de Dieu ne devrait jamais connaître une telle horreur. Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire sur la base aérienne en Syrie, depuis laquelle l'attaque chimique a été lancée. Nous espérons que tant que les Etats-Unis seront synonymes de justice, la paix et l'harmonie prévaudront. – Quelques jours plus tard, c'est avec la Corée du Nord que les relations se tendent. Donald Trump va même jusqu'à envoyer une flotte de guerre en direction de la péninsule coréenne. La Russie, elle, devait être la grande amie du président, mais après quelques désaccords, Donald Trump lui-même avoue ne pas bien savoir où en sont ses relations avec Vladimir Poutine. – En ce moment, nous ne nous entendons plus du tout avec la Russie. Il se peut que nous soyons tombés au plus bas niveau de nos relations depuis longtemps, mais nous verrons bien ce qu'il se passera. – Trois premiers mois mitigés donc. Donald Trump a beau crier victoire, seuls 42% des Américains sont convaincus par son action. C'est 20 points de moins que Barack Obama au même moment, ce qui fait de lui le président le plus impopulaire. à ce stade du mandat. – Oui, c'est vrai que les écarts sont importants en termes de popularité. Je crois que le précédent record a été détenu par George W. Bush. Mais 15 points, il est 15 points derrière. Donald Trump, d'où la question qui nous est posée par un téléspectateur ce soir, Donald Trump pourra-t-il honorer son mandat jusqu'à la fin s'il continue à accumuler des échecs ? – Il est très vulnérable. – Non, non, il est vraiment très, très, très vulnérable. Il est, comment dire, il peut tomber sous le coup d'un tas de choses, des accusations de corruption, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, mais énormes, en ce sens que, par exemple, il est interdit au président ou à ses conseillers, donc à sa famille en partie, de profiter de leur mandat, de leur position pour développer leur business. Or, Donald Trump a fait, de manière directe ou indirecte, la promotion de son grand club de golf en Floride. Si ce genre de choses s'accumulent, ça peut l'amener vers, alors ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué, mais éventuellement vers l'impeachment. C'est la deuxième menace qui pèse… – L'impeachment, c'est la procédure qui permet de destituer… – On en est loin, mais la deuxième menace qui pèse sur lui, c'est l'abus de pouvoir, et notamment dans ses conflits avec les juges. S'il continue à dénigrer la justice, les accusants même, quand le décret sur l'interdiction de l'entrée des musulmans, en pratique, a été bloqué, d'être responsable de futurs attentats, s'il refuse d'obtempérer à des décisions de justice, et c'est déjà en train d'arriver, vous vous souvenez peut-être que le conseiller national à la sécurité a dû partir à cause de ses relations avec certains russes, la Maison-Blanche refuse de transmettre des documents demandés par les juges. Et enfin, il y a les relations avec la Russie, il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc, comment dire, la question de la popularité, elle est cruciale. Il n'est pas populaire, je doute que ça s'améliore beaucoup, et le parti républicain ne le soutient que tant qu'il est assez populaire. Si ça n'est plus le cas, si la majorité change à la Chambre, par exemple, en 2018, il y aura de plus en plus d'enquêtes, et on peut avoir un président qui va vers la destitution, qui lâche tout en étant paralysé, et finalement renonce quasiment à agir. Pourquoi est-il si impopulaire ? Est-ce qu'il a un problème avant tout de crédibilité, Amy Green ? Il y a un problème de crédibilité, il y a aussi un problème de ce petit bilan, ce bilan très très maigre, assez catastrophique. Il est impopulaire parce que déjà, c'était un président qui n'a pas gagné le vote populaire, ce qui indique que bien qu'il soit le gagnant, il n'a pas su convaincre la majorité des Américains qui ont voté, évidemment. Donc, il y avait déjà ces divisions-là. Ensuite, il a commencé son mandat, et on a été là, aux réunions autour de ce table, après la première semaine qui semblait être une éternité réellement. Il a commencé son mandat par se fâcher avec le Mexique, par se fâcher avec à peu près tout le monde musulman, à vrai dire, avec cette interdiction de voyage, et aussi avec beaucoup de la population américaine. Donc, il est si contesté par ses propres actions. Il est si impopulaire par ses propres actions. Et comme disait très justement Pascal Boniface tout à l'heure, c'est vrai qu'il a une certaine partie de l'Amérique qui le soutient et qui le fera quoi qu'il arrive. Mais, comme dit aussi Nico Bacharant, il n'est pas invulnerable aux élections de mi-terme. Et c'est là où les vraies vulnérabilités puissent commencer. Parce que s'il va renverser les rapports de force au sein du Congrès, il peut se mettre en vraie difficulté, notamment autour de la question des liens, et des liens notamment corrompues avec la Russie. – Alors, ce qui a marché pour lui cette semaine, donc c'était jeudi, donc Olivier Broyant, c'est cette victoire très symbolique. La Chambre des représentants a adopté un texte qui vise à remplacer l'Obamacare. Je dis symbolique parce que… – Symbolique parce que je suis sur la ligne de Nicole. Une fois que ça va arriver chez les sénateurs, les sénateurs vont dire attention. – C'était son cheval de bataille. Il l'avait promis pendant… Il a fait campagne là-dessus. – C'est symbolique jusqu'au moment où ça arrive chez les sénateurs où là, ils vont recommencer à zéro. – Expliquez-nous Olivier Broyant, parce que c'est quand même assez paradoxal. L'Obamacare, ça concerne, dites-moi si je dis une bêtise, avant tout les classes populaires, les Américains qui ne peuvent pas se soigner. – D'ailleurs, c'est devenu une loi qui est de plus en plus, d'une certaine manière, qui a gagné en popularité. – Et pourquoi ? – Grâce à Trump, justement. – Grâce à Trump, tout d'un coup, l'Obamacare est devenu finalement… Ça n'a pas l'air d'être un sujet de division. – Mais c'est son électorat, justement. Donc pourquoi est-ce qu'il s'attaque à ça ? C'est très étrange quand même pour nous, vu de France. – Il s'est attaqué à ça parce qu'il considère que ça coûte trop cher, que c'est sur la question des coûts. Il a, je pense, aujourd'hui, son problème, c'est de comprendre le système américain, c'est-à-dire le système d'avoir un congrès en face de lui. Il personnalise tout, comme dans les affaires. On fait un deal, on se rend compte, on fait un deal. Là, il a 535 parlementaires en face de lui. La semaine dernière, il leur a amené trois textes de loi en l'espace de deux jours. Ils lui disent, ralentissez, on ne peut pas tout faire en l'espace de… Il faut convaincre les sénateurs et les républicains. Et cette question, on n'en a pas encore évoquée, Trump doit, chaque nouvelle administration doit remplir un certain nombre de postes fédéraux, c'est-à-dire plusieurs centaines. Là, sur les 400 ou 500 postes fédéraux qui doivent remplir, je pense qu'ils en ont rempli seulement 60 ou 70. C'est-à-dire que les couloirs du département d'État sont vides. Les couloirs de la Maison-Blanche, ce qu'on appelle le Home Executive Building, c'est-à-dire les couloirs administratifs, sont vides. Il n'y a pas de lien entre le congrès et la Maison-Blanche. Pourquoi ils n'arrivent pas ? Mauvaise administration qui ne se met pas en place. Il y a des gens qui les aident. Il y a des cabinets normalement d'Audi qui les aident à se mettre en place. C'est-à-dire, c'est quoi ? On reçoit 4000 CV et puis on en choisit, ou 10 000 CV, puis on fait le choix. Et puis tout de suite, le lendemain de la prise de pouvoir, les gens rentrent dans leur bureau. Là, ça ne s'est pas fait. Il y a une sorte de flottement extraordinaire. Par rapport à ces 100 jours, il ne faut pas oublier une chose. Attention, Carter a fait des très bons... Les 100 premiers jours de Jimmy Carter sont très bons. Les 100 premiers jours de Reagan sont catastrophiques. Les 100 premiers jours de Clinton sont catastrophiques. Et pourtant, ils vont arriver à avoir de la popularité. Il y a chez Trump, le problème, c'est que quand Reagan est arrivé au pouvoir, il y avait James Baker derrière lui. Il y avait un homme qui était le secrétaire général de la Maison-Blanche, le chief of staff, qui tenait la Maison-Blanche. Là, il n'y a personne. On n'a pas ce genre de grand commis de l'État ou de grands serviteurs. Ce qui n'a pas marché, le mur avec le Mexique, c'en est où, ça, Pascal Boniface ? Il a abandonné l'idée ? Il fait croire que ça va se faire ? Déjà, disons que le mur était déjà en construction. Ce n'est pas une nouveauté absolue. Mais lui, là, magnifié, popularisé, en a fait un symbole. Simplement, il est en train de se fâcher avec l'ensemble de l'Amérique latine. Alors que l'anti-américanisme était quand même fortement en baisse en Amérique latine, l'anti-américanisme revient, ressurgit. Et par ailleurs, pour l'instant, le mur, il va le construire. Il y a quand même des sociétés qui ont dit qu'elles refusaient de participer à ça. Et puis, il y a un problème de coup. Il y a un problème de coup, parce que ce n'est pas financé. Ça n'a pas été voté. Il va dire, je vais taxer les importations américaines, mexicaines, mais ça ne marchera pas. Mais il y a quand même d'ores et déjà des sociétés qui disent je refuse de participer à cela parce que notre image serait entachée. Et donc, on voit bien qu'il se heurte. Enfin, le mur, pour l'instant, de Trump, c'est le mur, non pas du Mexique, mais de la réalité. C'est qu'il avait un programme où il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire les choses. Mais entre effectivement le système juridique, institutionnel dont vous parliez et simplement les réalités à la fois économiques, géopolitiques, ce n'est pas aussi simple qu'il le pensait. Il l'admet lui-même et je crois qu'il va s'enfoncer. Et en plus, même si pour l'instant, il a encore effectivement son électorat qui est vraiment à le supporter à 100%, les gens vont s'apercevoir que l'amélioration de leurs conditions qu'il avait promis ne vient pas immédiatement, ne vient pas. Et donc, il va avoir des problèmes. Alors, est-ce qu'il pourra tenir jusqu'au bout ? C'est la question que posait Nicole Bacharan. C'est sûr qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont énormes. Enormes, vraiment énormes. Parce que ses enfants, ses sociétés, sa promotion, les procédures sont plutôt longues, donc il peut résister. Peut-être que lui, il sera lui-même découragé d'ailleurs parce qu'en s'apercevant que ça ne marche pas, il pourra dire, voilà, j'ai essayé, etc. Mais en tous les cas, vraiment, les jours qui viennent pour lui sont plus sombres que brillants. – Alors, il y a aussi la question, évidemment, des tensions internationales. Ça aussi, ça peut fragiliser sa présidence. Alors, il utilise Twitter pour ses déclarations diplomatiques, ce qui est quand même inédit, historique. Expliquez-nous ça, Nicole Bacharan. Donc, pour parler de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Iran, etc., il fait des tweets. – Il a tendance à penser que les choses sont simples et qu'elles peuvent être réglées simplement en 140 signes. Et il découvre parfois qu'elles sont compliquées. Il a même parfois, je trouve, une forme d'ingénuité assez surprenante qu'au moment des tensions avec la Corée du Nord, qui n'ont pas disparu, il vous dit que le président chinois, qui était reçu aux États-Unis, lui a expliqué pendant 10 ou 20 minutes que c'était quand même un dossier assez complexe et qu'il ne suffisait pas, comme il l'avait fait par tweet, de dire à la Chine, si vous voulez avoir un bon deal commerciaux, réglez-moi cette affaire avec la Corée du Nord. Et Donald Trump est sorti du rendez-vous en disant, ben oui, quand même, j'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il y a les tweets d'un côté, mais il y a aussi sa fascination pour l'action militaire de l'autre. Il a quand même décidé d'augmenter le budget du Pentagone de 10%. C'est un budget colossal. Ça veut dire quoi ? Il veut faire la guerre ? Il veut en avoir tous les moyens. Et on a bien vu qu'il avait quand même eu une certaine approbation au moment des frappes en Syrie, une approbation morale, si ce n'est juridique, mais c'est vrai qu'il y a eu une forme d'approbation assez largement partagée. Et il racontait ça à Fox News comme un gamin. J'étais en train de manger un gâteau au chocolat absolument extraordinaire et j'ai décidé d'envoyer ces missiles. Et c'est formidable. On a des engins incroyables et qui ont tous atteint leur but. Ben oui, c'est un peu pour ça qu'ils sont là. Il a également utilisé cette bombe qui n'avait jamais été utilisée en Afghanistan, qu'on appelle malheureusement la mère de toutes les bombes parce qu'elle a une puissance absolument inimaginable. Et il laisse à ses généraux vraiment la main libre. Justement, je repose la... Avec des règles, je termine juste là-dessus, avec des règles, disons, d'engagement, comme on le dit, beaucoup plus lâches qu'autrefois s'il s'agit d'essayer d'éviter les dommages collatéraux. Je repose la question de l'entourage, elle est importante. Sur les questions militaires, sur les questions de défense, qui l'entoure... Je voudrais rebondir sur ce que dit Nicole, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'au milieu de ce chaos qui existe à la Maison-Blanche, Trump a fait des nominations dans le domaine militaire qui sont des nominations qui seraient plutôt rassurantes. C'est-à-dire que l'establishment militaire américain, le secrétaire à la Défense, Matisse, le conseiller à la Sécurité Nationale, McMaster, Kelly, qui est Homeland Security Secretary, on a à la Maison-Blanche, à la CIA, Pompeo. Ces gens-là sont des généraux qui ont servi leur pays, qui ont été dans des guerres, qui ont connu l'énorme poids qu'ont été les guerres en Irak depuis... L'Amérique est en guerre depuis 15 ans, depuis maintenant près de 20 ans. Et ils savent ça. Donc on a l'impression que c'est vrai qu'il va pouvoir, comme tous les généraux, il va être tenté, comme tous les présidents, être tenté d'appuyer sur le bouton. Et je pense que cette sagesse de ces haut-gradés, de ces grands généraux qui ont connu l'incroyable déroute américaine militaire depuis plusieurs années, vont être un contrepoids par rapport à lui. Il va falloir lui expliquer la complexité des situations, qu'il ne peut pas envoyer 70 tomates tous les soirs. Mais je pense que ces gens-là, du côté de l'establishment militaire, il y a une véritable compétence. Et contrairement à ce qu'on a vu pendant la crise des missiles, où il a fallu que Kennedy refuse à ses généraux d'agir, je pense que c'est les généraux qui vont demander à Trump de se freiner. – Émigrine, qu'est-ce qu'il a réussi ? Est-ce que, alors on a vu sur le plan intérieur, c'est maigre, sur le plan international, la Syrie, peut-être les frappes en Syrie, est-ce que ça peut être mis à son crédit ? – En fait, les bombardements en Syrie n'ont pas participé à une stratégie globale, ni à un changement de stratégie. Effectivement, c'était une action militaire, son changement radical derrière. Donald Trump avait vu ce qui s'était passé, soit disant, il a été très influé par des images des enfants morts, et il a décidé qu'il fallait punir l'action du régime syrien, sans pour autant chercher le régime change, ou de déstabiliser le président. Il a voulu punir cet attentat chimique. Mais, en effet, qu'est-ce qu'il aurait pu réussir ? Lui, il dit qu'il a réussi à nommer, comme a dit le reportage, à nommer injustice à la Cour suprême. Mais, encore une fois, c'était une place, un poste, qui a été normalement censé être attribué par le président Obama. La seule raison pour laquelle Trump a réussi à le faire, c'était parce que le Parti républicain n'avait fait obstacle, même en modifiant très, très grossièrement des règles qui ont existé depuis 200 ans, pour bloquer cette nomination. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi ? Il est difficile de dire très clairement, au-delà de ça, ce qu'il a réussi. Peut-être qu'il a réussi à ne pas, justement, déclencher une guerre tout de suite. C'est déjà très bien. J'en connais que l'exercice que je vous ai demandé est difficile. Et puis, effectivement, pour revenir sur ce que disait Olivier Royan, il a su, pour l'instant, écouter ses généraux. Effectivement, ce que vous dites, il a pu rassurer le système de l'establishment par ces nominations-là. Et il a aussi dévalorisé la place de Steve Bannon. C'était un conseiller qui a des avis assez racistes, si on peut dire, qui a été très, très hautement placé au Conseil de sécurité nationale, qui a été dévalorisé en termes de son statut pour faire place au généraux. Un mot bref de Pascal Boniface et de Nicolas Bacharant, parce qu'il faut qu'on avance. Oui, c'est à la fois rassurant et pas rassurant de dire que les militaires prennent le pouvoir. Donc, le fait qu'on soit rassuré par cela est quand même un petit peu inquiétant par rapport au reste. Et pour revenir à la Syrie, on voit bien là les limites de la méthode Trump. C'est un succès public. En communication, tout le monde est content que Bachar et l'Assad reçoivent des bombes sur la figure. En même temps, en quoi ça fait avancer la situation ? En quoi on a avancé vers une solution ? Au contraire, on a plutôt resserré les liens entre la Russie et la Syrie parce que les Russes ont été ulcérés de cette action unilatérale. Au moment où il pouvait se séparer un peu de Bachar. Donc, on voit que là, il est dans la gesticulation, mais qu'en fait, il n'a pas d'une vision. Obama avait une vision des États-Unis dans le monde. Donald Trump n'a pas une vision de ce que sont les États-Unis dans le monde. – Bien. – J'avais droit à un mot de plus. – Oui, mais vraiment très vite. – Trump n'a pas réussi à faire voter de grandes lois en ce moment. La santé, en fait, le débat commence. Le grand plan sur les infrastructures, il n'y a rien. La réforme des impôts, il n'y a rien pour l'instant. Mais il a défait beaucoup de choses. Tous ces décrets que vous citiez, 36, je crois, consistent à défaire ce que Obama avait fait lui-même. Pardon. 32 avait fait lui-même par décret. Dans ces cas-là, ça ne dépend que de lui. Donc, il a défait beaucoup de choses sur la régulation du système bancaire et sur l'environnement. – Environnement. – La protection de l'air, de l'eau, les normes sur les énergies nouvelles, etc. Il a beaucoup d'effets. Voilà, maintenant, à lui de construire. – C'est un président de gesticulation de la question qui se pose. Quelle est la stratégie derrière ? Est-ce qu'il y en a ? – Non. – Eh bien, pendant ce temps, Hillary Clinton refait surface. Elle est revenue pour la première fois sur les causes de sa défaite. Alors, pas de mea culpa, mais des accusations contre le FBI, notamment, qui leur est privée de victoire. Hillary Clinton se dit maintenant citoyenne active et membre de la Résistance. Romain Becker. – Ce 9 novembre, quelques heures après l'onde de choc de sa défaite face à Donald Trump, Hillary Clinton, sourire crispé, tente de faire bonne figure avant de quitter la scène pendant six mois. Cette semaine, pour la première fois, l'ancienne candidate démocrate revient sur les causes d'un échec cuisant qu'elle n'a toujours pas digéré. – Si l'élection avait eu lieu le 27 octobre, je serai votre présidente. J'étais sur le chemin de la victoire jusqu'à ce que la lettre de James Comey le 28 octobre et le Wikileaks russe créent le doute dans la tête des gens qui penchaient en ma faveur et qui ont fini par prendre peur. – Si Hillary Clinton reconnaît quelques erreurs dans sa campagne, elle en veut donc à James Comey, le directeur du FBI, d'avoir rouvert à quelques jours du vote une enquête la concernant pour négligence lorsqu'elle était secrétaire d'Etat. Mais le principal responsable de sa défaite, assure-t-elle, c'est Vladimir Poutine, soupçonné d'avoir téléguidé le piratage informatique dont elle a fait l'objet. – Il a certainement interféré dans l'élection, clairement pour me nuire et aider mon adversaire. Chaque jour qui passe, on en apprend de plus en plus sur cette ingérence sans précédent d'une puissance étrangère dont le leader n'est pas exactement un membre de mon fan club. – C'est la vérité. – Thank you very much. – Hillary Clinton appelle aussi Donald Trump à la sobriété sur sa communication, notamment sur les réseaux sociaux. C'est justement sur Twitter que son ancien adversaire lui a répondu, dans son style bien à lui, à la troisième personne. – L'affaire bidon Trump-Russie était une excuse utilisée par les démocrates pour justifier la perte de l'élection. Peut-être que Trump a tout simplement fait une super campagne. – Hasard du calendrier, le patron du FBI était justement interrogé cette semaine à Washington par une commission de sénateurs américains. James Comet assume sa décision et ses conséquences. – Ça me donne presque la nausée de penser que nous aurions pu influer sur l'élection. Mais honnêtement, cela n'aura pas changé la décision. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi doivent se rappeler la situation le 28 octobre et me dire ce qu'ils auraient fait, parler ou dissimuler. C'était les deux seules options qui s'offraient à nous. Avec le recul, c'était l'une des expériences les plus douloureuses du monde. Mais je prendrais la même décision. – Hillary Clinton assure qu'elle prendra part à la résistance contre Donald Trump sans préciser de quelle manière. Pendant ce temps, le parti démocrate, encore sonné par cet échec, s'interroge sur sa ligne politique. Au terme d'une lutte interne entre Bernie Sanders et Barack Obama, c'est finalement un proche de l'ancien président qui a été élu à sa tête. – Nous sommes unis dans notre amour du parti démocrate. Notre amour pour la diversité du parti démocrate. Notre amour pour les discussions fermes au sein du parti démocrate. – Avec ou sans Hillary Clinton, la feuille de route du parti démocrate est désormais claire reconquérir la majorité lors des élections de mi-mandat de 2018. – C'est particulier, Olivier Royan, de revoir Hillary Clinton. Deux coups, revient en mémoire, cette position d'ultra-favorite pendant toute la campagne. On était sûr et certain, les sondages qu'il a donnés gagnantes. On la voit aujourd'hui et on se dit, elle n'a rien digéré. – Et rien compris. – Et rien compris. – Je l'ai vu à New York, il y a trois semaines, dans un forum pour les femmes qui s'appelait Women in the World Forum, qui était organisé par son amie Tina Brown. Alors, elle a dit tout ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle a accusé le FBI, elle a accusé les Russes, etc. Elle a dit quelque chose d'intéressant quand même. Elle dit, j'étais extraordinairement populaire quand j'étais secrétaire d'État. Je me suis retrouvé en campagne et c'est bizarre vis-à-vis de l'opinion publique américaine. Une femme a semé le doute. Il y a eu quelque chose de, j'allais dire de misogyne, de sexiste dans la position américaine, en tout cas de quelque chose d'ambivalent par rapport à l'opinion publique américaine. Moi, je pense que Hillary Clinton, elle n'a toujours pas compris. Les démocrates, on n'arrive pas à digérer cette défaite. Et il y a surtout la question de l'après. Il y a un homme dont on ne parle pas beaucoup dans le reportage, c'est Barack Obama. Il y avait un article il y a quelques semaines qui disait le troisième mandat de Barack Obama. C'est-à-dire que Barack Obama ne va pas rester passif. Il va dans un restaurant à New York, il est acclamé, il y a des gens dans la rue, il devient extraordinairement populaire. Il ne va pas rester, il ne va pas laisser, c'est un jeune retraité, il ne va pas laisser Donald Trump tout découdre, tout démolir. Il va être très actif. Je ne pense pas qu'il y ait la place pour ces deux figures tutélaires du Parti démocrate. Je pense qu'Hillary Clinton va être, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, entre nous, un boulet pour le Parti démocrate. Et qu'il va falloir qu'elle sorte du système une bonne fois pour toutes parce qu'elle incarne le passé. Oui, mais alors attendez, revenons quand même à ce qu'elle dit. Et c'est l'objet de la question SMS. Les manigances évoquées par Clinton impliquant le FBI et Wikileaks sont-elles réelles ? Cela ne nuit-t-il pas à la démocratie ? Les accusations, elles sont graves, Amy Green. Ce n'est pas rien ce qu'elle dit Hillary Clinton ? Elle dit « On m'a volé la victoire ». Oui, partiellement. Mais c'est vrai ou pas ? Oui, les accusations… C'est fondé ? Oui, il y a du fond. C'est à peu près le consensus que les Russes ont interféré dans les élections, mais pas seulement aux États-Unis. Mais dans ce cas-là, Poutine, qui détestait personnellement Hillary Clinton, avait quelque chose à faire là-dedans. Après, on peut constater que le directeur du FBI avait sorti des informations sur une investigation qui ne concernait pas Clinton, mais dans laquelle il aurait pu avoir des emails de Clinton dedans. Tout en sachant que c'était un sujet électoral majeur pour les Américaines. Et en plus, avec une investigation qui se faisait en même temps sur Donald Trump, il n'a absolument rien dit. Et donc, effectivement, de dire cette information et de voir que, vraiment la veille de l'élection, le FBI avait terminé la lecture des mails et il n'avait absolument rien trouvé contre Clinton. Ça démontre qu'effectivement, il y a des questions à se poser. Ensuite, sur la question de la misogynie, on peut constater que quand l'Américaine la plus compétente perd à l'Américain le moins compétent, il y a peut-être une part de misogynie qui joue. En même temps, elle a aussi accepté la responsabilité pour ses propres défauts. C'est la question de sa personne aussi qui a gêné à beaucoup d'Américains. Mais effectivement, aujourd'hui, elle sort de la scène de la vie politique américaine pour jouer un peu plus derrière la scène parce qu'elle va annoncer bientôt l'ouverture d'un groupe politique qui a pour vocation de soutenir et de professionnaliser les petites organisations du terrain de la Résistance pour les former, pour faire en sorte qu'ils puissent prendre un pouvoir électoral après. Nicolas Bacharan, ça a eu un impact sur le vote ? Ce qui s'est passé ? Ces révélations ? Oui. L'ingérence de la Russie ? Oui. Pour vous, c'est clair ? Parce qu'il y a eu un thème qui a duré toute la campagne, c'est-à-dire deux ans, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à Hillary Clinton. Hillary Clinton est une menteuse. Hillary Clinton manipule. Et c'est exactement ça qui a été alimenté sur Wikileaks, avec les piratages, avec les fuites. On pourrait revenir là-dessus sur le détail. Mais en tout cas, le thème, c'était « On ne peut pas lui faire confiance ». C'est vrai que cette campagne a été totalement folle. Je voudrais juste dire que les sondages étaient justes. Que les sondages ont donné Trump et Clinton à deux points d'écart pendant plusieurs mois. Et ils ont été à deux points d'écart à la fin. En nombre de votes. En nombre de votes. Mais les sondages, les sondages ne sont pas censés intégrer le système électoral. Et là-dessus, ils se sont trompés. Mais il y a eu, comment dire, c'est la défaite la plus amère à encaisser que l'on puisse imaginer. Il y a eu des situations similaires aux États-Unis où le vainqueur en nombre de voix n'est pas président. Mais c'était à quelques voix. Là, c'est 3 millions. Donc on peut comprendre qu'elles le prennent assez mal. Il y a eu des fautes dans sa campagne. Il y a eu des dysfonctionnements. Honnêtement, Al Gore, lorsqu'il perd en 2000, il est aussi majoritaire en voix. Et il perd parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très trouble en Floride où le frère de son adversaire est gouverneur. Et je pense qu'Al Gore avait encore beaucoup plus de raisons d'être amère de sa défaite qu'il avait avec Clinton. Il avait beaucoup moins de voix de retard. Mais beaucoup moins. C'est incomparable. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais dire... Juste sur ce point précis, c'est important parce qu'on n'a pas le droit de parler de la politique française. Je ne le ferai pas. Mais dans de nombreux pays et parfois aussi en France, lorsqu'on perd, on reconnaît sa défaite et sa responsabilité. Je suis surpris de voir que Mme Clinton à aucun moment ne dit... Al Gore a été beaucoup plus élégant. Je me suis trompé. Lorsqu'Al Gore a perdu les élections, il a eu une élégance formidable alors qu'il aurait pu avoir quand même des raisons de se plaindre de sa défaite. Une fois encore, il avait... Tout s'est joué en Floride où le frère de son adversaire était gouverneur. Et si ces choses-là s'étaient passées dans un pays africain, tout le monde aurait protesté de façon violente. Al Gore a vraiment eu beaucoup d'élégance dans la défaite, beaucoup plus qu'il y avait Clinton. Et dans tous les pays, quand on perd, on dit que c'est la faute du système et que c'est une agence étrangère. Dans tous les pays... Mais il y a eu une agence étrangère. C'est pas le vrai... C'est le vrai... Elle a exécuté cet ingérent. Pas tous en même temps, vous savez, sinon là... Je vais être obligé de vous punir. Alors, juste pour finir, dans tous les pays, on dénonce les intelligences étrangères en Inde, au Brésil, en Russie, en Ukraine, etc. Mais pas aux Etats-Unis. Pas aux Etats-Unis. C'est la première fois. Et cette ingérence, elle a été réelle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les démocrates ? Alors d'abord, est-ce qu'Hillary Clinton c'est fini ou pas ? Amy Green ? Hillary Clinton c'est jamais fini. Elle va, pour la suite, une nouvelle incarnation, elle va jouer derrière la scène. Non, mais elle ne peut pas être candidate dans... Non, elle ne peut pas être candidate. Ça, c'est fini. Oui, c'est pour ça qu'elle va travailler avec le grassroots, comme on dit, le terrain à la base, pour aider à ceux, la prochaine génération à émerger. Si les Clintons savent faire quelque chose, c'est quand même cultiver une génération politique. C'est ce qu'ils font depuis 30 ans. Ils sont les maîtres de levée de fente. Ils vont utiliser ces atouts-là, elles, tout au, pour construire cette nouvelle génération. Vous avez dit tout à l'heure Barack Obama va devenir, si j'ai bien compris, le premier opposant à Trump. D'accord, mais enfin, Barack Obama ne sera plus jamais président. Non, mais par contre... Qui va devenir ? Qui va porter cette parole ? Qui va s'opposer à lui ? Et comment c'est ? Peut-être même dès aujourd'hui ? Il y a certains pays comme parfois proches d'une autre où l'opposition se recherche un leader. Et je pense que les démocrates sont aujourd'hui dans une période sans leader, sans véritable leader. Où sont les grands gouverneurs ? Où sont les grands sénateurs ? Bernie Sanders... On voyait que le grand débat la semaine dernière. Bernie Sanders, qui est devenu un peu une figure morale du Parti démocrate, en voulait à Barack Obama d'avoir accepté de faire un discours pour 400 000 dollars. Pareil pour Elizabeth Warren. Les démocrates sont en train de se battre entre eux. Par rapport à ce que disait Ami, il y a quelque chose de très important. Hillary Clinton, qui est une docteure en politique qui connaît tellement bien la politique américaine, elle a compris finalement que ce mouvement de la base, cette base est aujourd'hui activiste. La base démocrate, elle a envie d'en découdre. Elle a envie de faire à Trump ce que Trump a fait aux démocrates. Et par conséquent, on a une base qui a envie d'en découdre. Et par exemple, il y a eu deux semaines un vote, je crois que c'est dans le Kansas, le démocrate n'a perdu que de 7 points dans un district où Trump avait gagné de 27 points. Ça veut dire que les démocrates ont une chance, ils n'ont pas de leader et ils n'ont pas vraiment ce leader qui est capable d'être un leader un petit peu centriste, qui ne sera pas... C'est un peu tôt peut-être après tout. Non, parce que ça va venir vite et ils ont besoin d'incarner le combat contre Trump, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors on va revenir à la politique étrangère parce que pour Donald Trump, l'un des dossiers les plus brûlants, c'est l'Iran. Le nouveau président américain veut revenir sur l'accord nucléaire conclu entre Téhéran et Washington en juillet 2015. L'Iran qui se prépare à voter élection législative prévue le 19 mai. Reportage tout de suite à Téhéran où l'on s'inquiète des prises de position de Trump. Yassine Millie et Mathieu Vibault. L'Iran. Sur la scène internationale, c'est l'un des meilleurs ennemis des Etats-Unis. Dans les rues de Téhéran, la haine anti-américaine s'affiche sans équivoque sur les murs. Alors ici, encore plus qu'ailleurs, le nouveau président Donald Trump est très critiqué. Il est complètement instable. Son caractère est celui d'une personne très dérangée. Il a des sautes d'humeur. C'est un fou. Rien n'est normal chez lui. Son comportement, son attitude, ses propos. Un sentiment anti-Trump assumé et certains Iraniens ont même des arguments plus personnels. Après des années d'études en Californie, Navid vient de rentrer dans sa ville d'origine, Téhéran. Avec quelques amis iraniens, il a ouvert cette auberge de jeunesse internationale, la seule de la ville. Voici l'un de nos dortoirs. Nous en avons deux comme ça et quatre chambres privées. Mais si Navid est rentré chez lui, ce n'est pas que pour faire du business. C'est à cause du Muslim Ban, la décision de Trump d'interdire les ressortissants de plusieurs pays musulmans, dont l'Iran, d'entrer sur le territoire américain. Dès l'annonce de la mesure, Navid n'a pas hésité une seconde. Il a pris un aller simple pour Téhéran. Je me suis dit « Est-ce que je suis encore le bienvenu aux Etats-Unis ? Est-ce que je suis en sécurité ? » Ça me fait peur. Avec le Muslim Ban, cette fois-ci, ce sont l'Iran et cinq autres pays musulmans qui ont été visés. Mais cela pourrait très bien être aussi la communauté LGBT, les femmes, n'importe qui en fait. Je n'y retournerai pas pour étudier, peut-être pour une conférence et encore. Je n'ai plus de raison d'y aller. Ce n'est clairement plus mon pays préféré. Si à ce jour, le Muslim Ban est suspendu temporairement aux Etats-Unis, Trump a d'autres moyens de maintenir la pression sur l'Iran. Sur le terrain de l'économie, par exemple, le nouveau président américain a annoncé qu'il souhaitait déchirer l'accord sur le nucléaire. Un accord signé sous l'air Obama qui a permis la levée des sanctions mises en place contre l'Iran. Mais Trump, lui, affirme qu'on ne peut pas faire confiance à Téhéran. Menaçant, il a promis que l'accord allait être à nouveau examiné de près. Ce type de décision politique prise par Trump pour Adi Haidari, c'est une source d'inspiration. Ce point fermé montre la violence du personnage. Trump est facilement identifiable avec sa coupe de cheveux. J'ai donc juste à poser une mèche sur un point et cela suffit pour reconnaître Trump et son caractère belliqueux. Ce caricaturiste travaille pour un journal financé par le gouvernement. Il a passé plusieurs mois en prison pour ce dessin qui critique l'armée iranienne. Motif, il n'a pas plu au Mola. Mais pour Trump, c'est différent. Il a carte blanche. Chaque décision de Trump, pour moi, c'est une nouvelle occasion de travailler sur lui. Vu d'ici, les Etats-Unis, c'est une source de critique intarissable. Leur gouvernement nous fournit beaucoup de matière. Et Trump, contrairement à Obama, n'est pas quelqu'un de raisonnable. C'est une personne imprévisible. on s'attend chaque jour ou presque à un dérapage de sa part. Un comportement imprévisible, y compris sur la scène internationale. Il y a quelques semaines, l'armée américaine a mené des frappes sur une base aérienne du gouvernement syrien. Pour Téhéran, allié du régime de Bachar el-Assad, c'est une attaque inacceptable. Le monde entier pense que les Etats-Unis se battent contre Daesh. Mais en réalité, il les encourage. Le gouvernement de Bachar el-Assad, lui, se bat contre Daesh sur le terrain. Alors quand les Etats-Unis bombardent la Syrie, cela affaiblit le gouvernement de Bachar el-Assad. Cela montre simplement le soutien des Etats-Unis au terrorisme. Si de telles attaques devenaient une habitude, on pourrait dire que les Etats-Unis jouent avec le feu. Une mise en garde à prendre au sérieux. Car Téhéran a d'ores et déjà prévenu si les Américains s'attaquent une nouvelle fois à la Syrie, ils devront en payer le prix. Question SMS. Pascal Boniface, qu'est-ce qui explique la défiance de Donald Trump à l'égard de l'Iran ? D'une part, l'influence des généraux dont on parlait tout à l'heure parce que ceci, pour des raisons, je dirais, historiques, structurelles, l'Iran, c'est vraiment le pays ennemi des Etats-Unis, ennemi d'Israël et donc, il y a une méfiance atavique de ces gens-là par rapport à l'Iran. Et donc, Donald Trump en fait une fixation. il est un peu revenu sur tout. Il voulait transférer l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv avec leurs amis d'y renoncer. La Chine était un ennemi, c'est maintenant un ami. La Russie était un ami, ce n'est plus un ami. L'OTAN était obsolète, maintenant l'OTAN est moderne. Donc, sur à peu près tout, il a fait l'inverse de ce qu'il racontait durant la campagne, sauf sur l'Iran. Sur l'Iran, il maintient le cap. Il faut, c'est le pire deal qui n'ait jamais été fait dans l'histoire diplomatique avec l'Iran. Sauf que, ce n'est pas un accord bilatéral Iran-Etats-Unis. C'est un accord qui implique la Chine, qui implique la Russie et qui implique les autres pays européens. Il aura beaucoup de mal à le remettre en cause. Et puis, on peut penser que de nombreuses sociétés américaines, dont par exemple Boeing, n'ont pas tellement envie que l'on remette en cause cela. Donc, il a cette volonté. Disons que, pour l'instant, il n'est pas revenu sur son discours, mais il n'a pas non plus dénoncé. Il n'a pas non plus dénoncé l'accord avec l'Iran. Est-ce que c'est un moyen de commencer à girer cet énorme dossier ? En bombardant la Syrie, il a mis un pied un peu plus important. Et puis, on voit bien qu'il veut s'impliquer maintenant sur le dossier israélo-palestinien. Et je pense que, comme il a une confiance en lui-même qui est relativement grande pour employer un euphémisme, il doit penser dans son fort intérieur que tous les incapables qui l'ont précédé, Obama, Clinton, etc., Reagan, n'ont pas réussi à faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais comme lui, c'est un super négociateur, que c'est quelqu'un très brillant, il va y arriver. Et on peut penser qu'il est persuadé qu'il va y arriver et là, il va se heurter un autre mur. Amy Green. Oui, alors, c'est vrai ce que dit Pascal Boniface, les généraux qui l'entourent, Matisse McMaster, avaient des positions assez crispées autour de l'Iran, donc le considérant comme une menace stratégique à long terme des États-Unis. Mais là encore, Matisse avait aussi récemment dit que c'est peut-être très faible comme accord, mais finalement, les États-Unis, à partir du moment où ils donnent leur accord, il faut la tenir. la parole, il faut la tenir. Donc, on voit aussi les généraux qui commencent à revenir un petit peu sur la dureté des propos à d'autres moments. Aujourd'hui, qu'est-ce que pense l'administration américaine par rapport à cet accord ? C'est vrai qu'ils évoquent des questions qui n'ont pas fait partie des négociations initiales, c'est-à-dire qu'ils disent que l'accord ne tient pas en compte les questions des droits de l'homme, ne question pas la place de l'Iran dans les conflits régionaux, alors que ça ne faisait pas partie du tout des négociations et d'ailleurs n'ont pas pour vocation d'être dans un accord si étoile qui avait pour un seul objectif, c'était de limiter les ambitions, voire de nuire aux ambitions nucléaires de l'Iran. Donc, aujourd'hui, de revenir sur ces principes-là pour les élargir, me semble-t-il une forme difficile à revenir vers les autres pays qui font partie de cet accord, justement, pour faire une négociation sur ces bases-là. Olivier Royer. Il y a, par rapport à ce que disait Pascal Boniface, il s'attaquait à la question israélo-palestinienne. C'est ça. Il confie à son gendre que Jared Kushner qui lui dit qu'il est tellement brillant qu'il va réussir à régler cette question. Mais par exemple, on voit Jared Kushner, c'est un diplomate européen qui me disait ça il y a 15 jours à New York, aux Nations Unies. Jared Kushner est arrivé et a dit ça ne marche pas du tout les Nations Unies, il va falloir arranger ça, il va falloir changer ça. Mais on voit un niveau de simplification qui est absolument incompatible avec la diplomatie internationale. Donc là encore, le mur de la réalité risque d'être extrêmement difficile pour une équipe qui, somme toute, n'est pas expérimentée. Je ne pense pas que Jared Kushner va changer le système des Nations Unies en l'espace de 4 ans. C'est un gros boulot. Je crois que c'est un sénateur démocrate ou républicain, je ne sais plus, qui a utilisé cette question. Le problème de Trump, c'est qu'il a voulu s'entourer de champions d'une certaine manière, de sport, et il veut leur faire changer de sport. C'est-à-dire, il veut faire des champions de foot, il veut en faire des rugbymans ou il veut en faire des judokas et ça, ça ne marche pas du tout. Et il y a quelque chose qu'on voit quand même dans son attitude, c'est qu'il veut, comme il le fait dans l'art des affaires, il veut personnaliser la relation. Là, il l'a vu le chinois, il s'entend très bien avec le chinois, il l'appelle 4 fois au téléphone en 5 jours. Alors, ça flatte Xi Jinping, il est très content, et au bout d'un moment, ça l'agace. Et c'est ça, c'est quand même cette volonté de simplifier des problèmes qui sont compliqués et qui est insupportable. Nicole Bachar, on se demandait tout à l'heure s'il avait une vision, une stratégie pour le pays. Mais on peut se poser la même question pour la politique internationale. Totalement. Vers où va-t-il ? C'est vrai que ce qu'il nous a annoncé pendant toute sa campagne, c'était « America first » et que « America first », ça veut dire on fait des affaires dans le monde, on a une force militaire très très grande qui fait que personne n'osera nous attaquer et ensuite, débrouillez-vous, si j'ose dire. Or, il revient sur tout cela. Les frappes en Syrie, c'était totalement contraire à ce qu'il pensait auparavant. Pascal parlait de l'OTAN qui était obsolète. Finalement, non, c'est pas obsolète. L'option pour les États-Unis de se retirer entre leurs deux océans, elle n'est pas réelle. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de vision. On parle de l'Iran. C'est vrai que ça n'est pas un traité. Ça n'est pas passé devant le Congrès. Donc si Donald Trump choisissait de s'en retirer, il a dit qu'il allait déchirer pendant longtemps, il le pourrait. Ça ne dépend que de lui. Sauf qu'il se retirerait tout seul. Que les autres pays qui font partie de cet accord n'ont pas du tout envie de jouer à ça et que se retirer de cet accord ou mettre à balle cet accord, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle sur le programme nucléaire iranien. Donc c'est un jeu très dangereux auquel visiblement, autour de lui, je parle de son équipe, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de jouer. Mais je rajouterais juste un mot sur les dessins, les caricatures que l'on a vues pendant le reportage au lendemain de l'élection de Donald Trump. Le message des autorités iraniennes a été, voilà, Trump, c'est le vrai visage de l'Amérique. Ça a toujours été ça et maintenant, on le voit. Et c'est vrai que Trump, c'est un visage de l'Amérique. Mais ça n'est pas le seul et c'est extrêmement triste que ce soit aujourd'hui le visage de l'Amérique. Voici maintenant vos questions à SMS et Internet. Quel rôle joue la Chine dans les tensions entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les Etats-Unis ? Très très faible parce que les Chinois se plaignent de ne plus avoir de contrôle sur la Corée du Nord. Lorsque Trump dit qu'ils peuvent tout régler parce que les Chinois disent si on arrête, on n'a plus aucune influence sur la Corée du Nord parce qu'ils font ce qu'ils veulent et si on coupe tous les contacts économiques, le régime s'effondre et on ne contrôle plus rien. Donc les Chinois eux-mêmes admettent leur impuissance par rapport à l'attitude de la Corée du Nord et finalement Kim Jong-un profite de sa faiblesse en disant si vous m'embêtez, tout disparaît et vous aurez réglé le problème et donc qu'il se maintient au pouvoir grâce à sa propre faiblesse. Trump revient sur ses positions en termes de politique internationale, on l'a expliqué. Peut-il faire de même avec sa politique environnementale ? Et c'est logique. S'il change d'avis tout le temps, Olivier Royan... Là, il y a alerte rouge. C'est-à-dire que... Alors la question, c'est va-t-il se retirer de l'accord de Paris ? Donc là encore, c'était une position de principe sur la campagne. Oui, j'arrive, je me retire de l'accord de Paris qui a été cité. La fameuse COP21 ? La COP21 de l'année dernière, de décembre 2015. Là, il a l'air... Alors, il s'est lâché sur les questions environnementales. Il a relancé le pipeline du Dakota. Il a, comme le disait Nicole tout à l'heure, il a complètement assoupli les lois concernant les combustibles, le pétrole, le charbon. Parce qu'il veut relancer l'industrie charbonnière aux États-Unis. Il a l'air concernant l'accord de Paris de faire légèrement marche arrière depuis quelques semaines. Il hésite à franchir ce pas qui serait un pas absolument, j'allais dire, à la fois désastreux, mais il a un instinct de survie. Et je pense que, sur cette question-là, je ne suis pas sûr que la symbolique pourrait beaucoup l'aider. Il pourrait y voir un avantage. Les différents mouvements de résistance émergeant actuellement ont-ils une chance de limiter Trump dans son action politique ? Absolument. Ça commence déjà à avoir ses impacts puisqu'on avait vu au moment où il a dû nommer les ministres de son gouvernement, il y avait des campagnes à la fois dans la rue mais auprès des députés, des sénateurs pour bloquer ces nominations-là. Donc, on voit que les résistances, les mouvements de la résistance, ils commencent aussi à converger, c'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité entre les mouvements. C'est-à-dire qu'hier où la question raciale aurait pu être un petit peu isolée par rapport à la question des femmes et puis les immigrants c'était un peu à côté aussi, commencent à s'entraider et commencent à redevenir plus solidaires. Et je pense qu'il y a aussi ça, la force unificatrice de Trump dans ces différents groupes minoritaires qui se sont totalement exclus et menacés, sans ajouter la question des LGBT aussi qui se relient à ces mouvements-là. Donc, en effet, je pense que Trump ne voit que le début de la résistance. Faut-il réellement craindre un conflit nucléaire avec la Corée du Nord ? Quelles conséquences cela aurait-il sur l'équilibre du monde ? Comme on dit qu'il est prêt à tout... Oui, non mais il y a quand même des résistances, il est entouré, ce n'est pas docteur Folamour, il y a quand même des généraux autour de lui qui pour le coup sont rassurants parce qu'ils savent que c'est donc... En fait, entre la Corée du Nord et Trump, c'est une sorte de provocation, attention, je suis un malheur... Mais ça pourrait venir de la Corée du Nord en premier ? Non plus, non plus. Les dirigeants nord-colins, qu'est-ce qu'ils veulent ? Rester au pouvoir. S'ils se lancent dans une guerre nucléaire, ils ne sont plus, ils disparaissent eux-mêmes, ils seront vaincus. Donc on est dans un jeu de rôle où on passe au fou pour rester au pouvoir. Mais il y a quand même du côté de Trump cette volonté... On sent qu'il a chez Kim Jong-un une sorte de bête noire. Comme les bouches avaient Saddam à partir de la première guerre du Golfe, on n'a pas eu Saddam, ils l'auront plus tard. Et Kim Jong-un, c'est vraiment l'ennemi parfait pour lui. La différence, c'est qu'il a l'arme nucléaire, ce que Saddam n'avait pas. Et les nord-colins disent que si Saddam avait l'arme nucléaire, il serait encore au pouvoir. Trump est-il suffisamment neutre dans le conflit israélo-palestinien pour jouer le rôle de l'arbitre ? Il n'est pas neutre, en tout cas dans la manière dont il a fait campagne, puisqu'il a soutenu à fond Benjamin Netanyahou et qu'il était vraiment sur une ligne pro-israélienne ultra-dure et non pas une ligne simplement de soutien à l'État d'Israël. C'était vraiment la droite dure d'Israël qu'il soutenait. Il a reçu Mahmoud Abbas, il fait un voyage à Jérusalem à la fin du mois. Est-ce qu'il peut être neutre ? Peut-être pas. Est-ce qu'il peut se faire entendre ? On ne sait jamais. On a envie de lui souhaiter bonne chance. Après tout, comme tout le monde a échoué, peut-être que ses méthodes à lui, totalement imprévisibles, peuvent débloquer les choses. Il faudrait moins être neutre qu'être efficace. On va parler maintenant de la communication de Trump. Quelle question cela soulève-t-il que le président d'une grande puissance envoie des messages depuis son compte Twitter personnel ? Et il assume en plus. Mais il n'arrête pas. C'est quelqu'un qui se voit comme la star des réseaux sociaux puisqu'il assume. Il dit qu'il n'y a pas de moyen plus simple pour moi de communiquer avec la population la plus large et la plus directe. Il n'a pas besoin, selon lui, il n'a pas envie de toute façon des intermédiaires. Donc il dit c'est beaucoup plus facile. C'est quelqu'un qui croit qu'il est le meilleur. Ce qui est plus grave ce n'est pas les canaux. Le plus grave c'est ce qu'il pense et ce qu'il dit et ce qu'il fait. Qu'il s'exprime par la presse ou par Twitter, il y a des moyens qui n'existaient pas sous Carter, sous Reagan ou sous Nixon. ce qui est plus grave que la façon dont il s'exprime c'est le fond de sa pensée ou l'absence de fond de sa pensée sur la vision des alliés dans le monde. Il y a aussi un problème de la forme parce que ça renvoie à la question du temporament et de la crédibilité du président des Etats-Unis. s'il se contredit systématiquement est-ce que les alliés et notamment des Etats-Unis peuvent croire au président des Etats-Unis c'est grave quand il dit sur Twitter regardez cette émission sur Fox News c'est vrai qu'on a un petit problème de crédibilité. Il ment aussi. Il y a des mensonges il y a des fausses nouvelles il y a des contre-vérités qui sont démontrées dès le lendemain. Donc la question de la crédibilité du président des Etats-Unis elle est cruciale notamment en politique étrangère. Et puis il y a à la Maison-Blanche une salle de presse avec normalement quelqu'un qui est un des piliers de la salle de presse qui est le presse-secretary qui est là pour déminer toutes les mauvaises idées du président et là il y a quelqu'un qui est absolument incompétent Sean Spicer alors là je ne vois vraiment pas combien de temps il pourrait se maintenir parce que ça ne marche pas il raconte il raconte n'importe quoi il fait des gaffes il n'est pas du tout à son poste il faudrait trouver quelqu'un d'autre pour peut-être atténuer un peu le côté irrationnel dans le prolongement de ce qu'on dit sur sa façon de communiquer le passage de Donald Trump par la télé-réalité influence-t-il sa manière de faire de la politique ? Vous croyez que c'est lié ou pas au Viroye ? C'est le moment de bascule dans la personnalité de Trump c'est le moment où il est devenu cool auprès des jeunes c'est-à-dire que l'instant où il s'est adressé à tout le monde il a changé de personnalité il est devenu il a eu d'abord le respect c'est quelqu'un qui cherche de la respectabilité et tout d'un coup il a eu le respect des gens et il ne l'avait pas avant et il l'a trouvé à travers cet outil qui est extraordinaire qui est la télé-réalité et qui a finalement beaucoup aidé à avoir le contact avec les jeunes Et c'est un homme qui est déjà médiatisé depuis déjà 30-40 ans et il a fait des passages sur des séries télévisées même pendant les années 90 comme son propre rôle qui incarnait l'homme riche le businessman qui a bien réussi sa vie et donc il faisait toujours cette incarnation de l'argent mais dans des canaux très populaires finalement des séries qui ont beaucoup de succès dans toutes formes de médias donc c'est quelqu'un qui a déjà eu cette perception de soi avant même de passer à la télé-réalité Allez encore une question Donald Trump entretient-il encore de bonnes relations avec Vladimir Poutine ? Il vient de nous dire que non Les Russes sont extrêmement déçus Je pense que là-dessus on peut le croire Il est très difficile pour lui d'essayer d'avoir de bonnes relations avec Vladimir Poutine alors que nombre de personnes dans son entourage qui ont fait campagne pour lui sont l'objet d'enquêtes pour des liens apparemment de corruption, d'influence ou autre avec la Russie Donc il aura beaucoup de mal à se rapprocher de la Russie et puis il découvre chose incroyable que les intérêts américains et les intérêts russes concordent rarement Et les généraux ont repris le pouvoir et donc ils ne sont pas tellement pro-russes Trump s'entretient-il parfois avec Barack Obama ? Et si oui, que se disent-ils ? Ça m'étonnerait beaucoup Pas l'impression Oui, non Ça va mettre un peu de temps Parfois les anciens présidents se retrouvent alors il y aura peut-être une inauguration à l'inauguration de la bibliothèque de Barack Obama ils seront obligés d'être en soi Oui, ils seront obligés c'est tout Merci beaucoup à tous les quatre Merci à l'équipe qui a préparé cette émission Dans un instant à Nélisabeth Lemoyne pour Célèbdo Demain, pas de ces politiques ni de ces polémiques pour cause de second tour mais on se retrouve mardi soir à 20h50 pour une soirée exceptionnelle sur France 5 avec d'abord un documentaire signé Karim Rissouli et Camille Girère documentaire sur la campagne suivi d'un grand débat je recevrai Edgar Morin Jacques Attali Cynthia Fleury et Raphaël Glucksmann notamment pour décrypter la campagne et se projeter sur les cinq ans à venir Très bonne soirée sur France 5 lundi vous retrouvez Carole Hillon Sous-titrage Société Radio-Canada